Mais il faut essayer d'être honnête vis-à-vis de soi-même et parler de vraiment, essayer de résoudre des problèmes de soi et des autres, quelque chose comme ça. Il faut discuter tranquillement, il faut faire ça, sinon il n'y a pas de solution. La confrontation, ça ne sert à rien. Alors, qu'implique pour vous de vivre en accord avec les enseignements bouddhistes aujourd'hui en France, concrètement dans le quotidien ? Quelle est l'attitude juste qui en découle ? Vous pouvez faire en tibétain si vous voulez. Karuka, c'est donné. Qu'est-ce que ça veut dire un bouddhiste qui n'est pas que dans la pensée, qui n'est pas que dans la théorie mais qui applique vraiment au quotidien ce qu'il apprend ? Il y a beaucoup de bouddhistes, soi-disant bouddhistes, qui sont bouddhistes pour passer le temps, pour consommer du bouddhisme, etc. Mais ça, ce n'est pas être bouddhiste. Qu'est-ce que ça veut dire être bouddhiste aujourd'hui en France ? Simplement vivre correctement, soi-même heureux et c'est possible d'aider les autres. Si on ne peut pas aider les autres, il ne faut pas nuire les autres. Voilà, être tranquillement, voilà, c'est tout. Prendre sa responsabilité, respecter la loi, tout ça. Alors, il y a un film qui vient de sortir sur le petit, enfin, Calo Rinpoche, la réincarnation de l'ancien Calo Rinpoche, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, oui, oui. Et dans ce film, c'est juste pour revenir un peu sur quand vous avez été reconnu, Rinpoche aussi. Donc, dans le film qui vient de sortir, il dit qu'il regrette d'avoir été privé de sa famille et de n'avoir pas pu choisir sa vie. Avec le recul, quelle est votre position sur la formation de ces jeunes tout le coup, qui finalement n'a pas tellement changé, alors que justement vous dites qu'il faut s'adapter au monde moderne, etc. Oui, oui, oui. Moi aussi, je suis vraiment très, je connaissais ces choses-là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose fantastique. Bien que je sois au nom de vraie réincarnation de ce l'amant, mais je ne crois pas en réalité. Je suis son petit-neveu, mais je ne crois pas, je suis son réincarnation vraie. J'ai des preuves, mais je ne crois pas. Mais quand même, je suis reconnu comme sa réincarnation. Ça m'a donné beaucoup de chance. Grâce à ça, j'ai pu, je suis, jusqu'à maintenant, je suis dans ma vie, je n'ai pas eu trop de problèmes. Moi-même, je suis assez heureux. On peut dire, une personne heureuse et une personne qui essaie aider les autres, c'est tout. Je suis devenu un citoyen normal, je crois, grâce à cette éducation. Pour ça, j'ai beaucoup de reconnaissance, ceux qui ont fait ça. Et je pourrais dire tout le temps, je remercie pour cette personne-là. Je n'ai jamais eu le regret d'être reconnu comme réincarnation. Alors, est-ce que... Je vais me remettre une carte mémoire. Oui, remets-moi une carte. Merci.